Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadinil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Kitab Burid al-Talib Si Mawdu'una al-Haj On est au chapitre de pèlerinage Dans le livre Burid al-Talib à la page 479 On sait, on déduit de tout ce qu'on a dit avant Que le pèlerinage et l'humra ne sont obligatoires Que sur le musulman pubère, saint d'esprit Qui est moukallaf et qui est libre complètement Parce que tant qu'il est esclave Il n'est pas obligé de faire le hajj Même s'il le fait en étant esclave Une fois qu'il est libre, il doit le refaire Tout en ayant les capacités et les moyens Fa l'abd, lou hajja 20 sene Kula sene ya hajj, kula sene ya hajj L'abd, lama yassiru hurran Ya hajj hajj at l'islam In kana mustatia Wa la yutalabu l'kafiru l'asliu bi adaihi ma'a El kafiru l'asliu la yuqallahu salli Wa la yuqallahu somme Wa la yuqallahu huj Le mécréant On lui dit ni de prier, ni de jeûner, ni de faire le pèlerinage Jalka, l'abd, l'anam kufri Thumma, l'amma sara musliman, sara faqira La yuqallahu sene, l'a yutalab Si l'ohkilh et il t'ai me kreyant était riche Mais l'oskilh a umbrassé l'islam Il t'ai, il t'ai paufr Alors il n'y pa obligé Da liu hajj L'aposta, c'est lui qui était musulman, puis après il a mécru pendant quelques années, par exemple. Et il était riche, il avait les moyens. Lorsqu'il est revenu à l'islam, il était pauvre. On dit que le hajj est obligatoire sur toi, tu dois travailler pour que tu puisses faire le hajj parce que pendant l'apostasie, tu avais les moyens. Thabata fi zhimmati, n'akul l'achlou, l'anahu fi hali rida kana mustatiaan, thabata fi zhimmati. Le hajjj, l'anahu fi l'islam, walau sara faqiran, yajib alayhi an yamal, yaksab, hatta yahuj. Et il dit qu'il est aussi que le hajjj et l'umre ne sont pas obligatoires sur l'islam. L'aslam, il doit yasum, il doit yasum, il doit yasum, il doit yasum, il doit yasum. Il n'y a pas de chac. Il doit yasum, il doit yasum, il doit yasum, mais la chac. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire que l'islam a apporté beaucoup d'économies et que l'on a apporté à l'économie de l'économie. ta possession, tu lui donnes à manger de ce que tu manges, tu lui donnes comme habit de ce que tu portes, parce que lorsqu'à l'époque il y avait l'esclavage, mais dans l'islam c'est comme un membre de la famille, à l'époque, esclave, tu sais, il rentre dans l'armée des non-croyants, il le coupe en deux. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voyait que l'islam, qu'est-ce qu'il lui a donné? Et il est comme une personne dans la famille, il est comme une personne dans la famille, c'est pas comme lorsque tu t'imagines les français, les espagnols, les anglais, les américains, ils les traitent comme des animaux, ils les mettent dans les bateaux en bas, ils les enchaînent, non, c'est pas comme ça dans l'islam, pas du tout. Quand il y a des gens, il y a des gens qui disent que 100 000 $, il y a des 100 000 $ qui lui a attaqtuk. Kiv, mesela, hallamahou, addabahou, katha, des fois, lorsque l'esclave, il devient lui-même une fortune, il devient lui-même une fortune, parce qu'il connaît beaucoup de métiers, beaucoup de langues, beaucoup de choses, une fois qu'il est comme, il dit, maintenant je te libère, maintenant je te libère. Kulleladzina kanu an Sayyidina Muhammad wa Azwajin Nabi a attaqahum, tout ce qu'il avait Sayyidina Muhammad comme esclave, tout ça a attaq, les épouses du prophète les a libérés, et je répète, c'est eux qui ont pris victoire contre les tatars et les croisades, c'est ces gens-là, Daulat al-Mamalik, ils ont fait une grande bataille, la bataille de Ain Jalout, contre le fils de Holako, et puis Katabra, ils ont tué leur commandant qui est très très féroce, Katabra, et ils l'ont tué, Zahir Biberse avec le roi Qutuz, et ils ont fait des grandes conquêtes contre les croisades, alors pourquoi ils ont mis leurs propres personnes pour défendre l'islam, parce que l'islam leur a donné de valeur, c'est pas comme vous voyez les européens à l'époque de l'esclavage. faire le hajj obligatoire, parce que ce qu'il a fait avant, c'est valable de point de vue qu'il a la récompense, mais le pilier de l'islam n'a pas eu lieu, jusqu'à qu'il le fait une fois qu'il est pubert. Il n'est pas obligatoire d'aller au hajj, il n'est pas obligatoire d'aller au hajj, il n'est pas obligatoire d'aller au hajj. Bien sûr, le hajj est valable, l'obligation a eu lieu, c'est-à-dire le pèlerinage de l'islam a eu lieu, malgré qu'il n'était pas obligatoire, parce qu'il était pauvre, et lui, il a emprunté de l'argent. Mais celui-là, on dit, il a plus de récompenses que les autres, et ça montre sa bonne foi, et le hajj n'est pas obligatoire, et quand même, il a pris à sa charge pour y aller. Parce qu'il n'est pas obligatoire d'aller au hajj. Il n'est pas obligatoire d'aller au hajj, et il a pris à sa charge d'aller au hajj. Et le fait qu'il n'est pas obligatoire d'aller au hajj, il a pris à sa charge d'aller au hajj, et il a pris à sa charge d'aller au hajj. Alors, le sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'importe quel enfant qui a fait le hajj, et une fois qu'il est pubert, alors il doit aller faire le hajj, une autre hajj. Et tout esclave qui a fait le hajj pendant l'esclavage, une fois qu'il est libère, il est libère, il est affranchi, il doit faire une autre hajj, il doit faire une autre hajj. Il doit faire une autre hajj. Mais il doit faire une autre hajj. 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 mرفوعا مرفوعا أي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء que j'ai dit zâkerna ha أنه من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل لكن بشرط أن لا يضيع شيئا من الفرائض وإلا كان آثما واقعا في الحراج كمن بنى قصرا وهدم مصرا ونديب بغسل بي كيني باوبلي جيدا ليو حجمي ولكن أنه هل عدت لديه حتى لا ينغزل بعض الأدرس والذي هو من فترح الزخص مثل السيدة والذي المدفق حتى أنه كان من يوجد كيني بخطر من تقربة ولي lohكو C'est comme celui qui a construit un château qui a détruit tout un pays. Il perd plus que ce qu'il gagne. Il perd. Tu sais par le châche. L'hâche, comme le châche, il y a 5 000. L'hâche. Et l'âche, il y a besoin de la zéâche. Il y a une femme qui mètre, il y a une femme qui mètre. Il faut que tu mètre à la zéâche. Il faut que tu mètre à la zéâche avant de te s'entendre à la zéâche. Si tu as 5 000. Et supposons que ton père a besoin de se marier. Parce que ta mère, c'est-à-dire son épouse, est morte. Il a besoin d'une épouse. Et il t'a dit, J'ai besoin d'une épouse. Et toi, si tu vas le marier, tu vas donner la dote, tu vas dépenser pour lui. Tu n'auras plus la possibilité d'aller au hajj. Et les savants de l'islam, ils ont dit, tu dois marier ton père avant d'aller au haj. Parce que tout le monde sait. Il t'a dit, tu te mètre à la zéâche avant d'aller au haj. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Il t'a dit, le père a les moyens. Donc, tu ne vas pas te retenir, tu dois te retenir. Il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit. Il ne t'a dit, il ne t'a dit. Pourquoi ? Lui, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit. J'ai dit que, regardons, le père, il veut se marier par son propre argent, par son propre argent, et les filles ou les fils, des fois, ils ne le laissent pas. Ils disent, ah non, tu veux dépenser l'argent, qu'est-ce qu'il nous reste ? Si tu as eu un enfant, déjà on est quatre, non, non, on n'est pas d'accord. Les filles, ils viennent. Quoi ? Tu te maries ? Qu'est-ce que tu as à voir avec son soulier, toi ? Si ton père, il veut se marier avec deux, trois ou quatre, qu'est-ce que tu as à voir, toi ? Au lieu que vous donnez de votre propre argent pour le marier, vous n'êtes pas d'accord qu'il se marie par son propre argent, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est des gens qui passent chez Fin, passent le mal. Après Abou Mammet, c'est lui ou c'est lui ? Après Abou Mammet, le père n'est pas encore mort, ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est ma part. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses qui sont en train de faire des choses. Comme celui-ci, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance. On est retourné de la prière de la prière de la prière. Il m'a dit, voilà, voilà, l'Abou Mammet, le père est mort, il y avait la mère avec un fils ou deux ou deux filles, Il a dit, le fils à la maman, écris la maison pour moi, je suis avec toi ou je suis le fils ou comme ça. Il a fait sortir sa mère de la maison. La mère a écrit la maison pour lui, elle était encore vivante, elle n'est pas morte, elle n'est pas encore morte. Il l'a fait sortir sa mère de la maison. Lorsqu'on dit, il a les moyens, c'est-à-dire, il a de l'argent pour le prendre au hajj plus que la dette, plus que les dépenses qu'il a besoin pour sa famille pendant son absence, aller-retour. Et ce qu'il a besoin, lui, s'il y a une monture à louer, s'il y a une voiture à louer ou un billet d'avion, s'il y a la somme qui suffit pour aller au hajj, le retour, aller-retour et il laisse ce qu'ils ont besoin, sa famille qui sont à sa charge pendant son absence, alors il a la capacité qu'il doit faire. Donc, il y a la capacité qu'il y a une voiture à louer ou un billet d'avion 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 ou un billet d'avion. Il y a quelqu'un pour faire le hajj à sa place. Il n'y a pas d'un billet d'avion ou un 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 billet d'avion. Pour faire le hajj à sa place. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam wa ahkam, walhamdulillahi, robbil alameen, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.